... ... ... ... ... Moi, j'adore manger! Extraordinaire! Je ne prie jamais. Si j'avais le temps, je mangerais toute la journée. J'ai un petit de cheval, justement, ce matin. J'ai mangé trois beugues pour déjeuner! Hé! J'adore manger! Qu'est-ce que je vous l'ai dit? Oui! Oh! Elle adore manger! Coupé! Elle est époumée! Ah! Elle était tellement chanceux de l'avoir! Je sais, il s'est vendu au complet une seule journée. Parce qu'il paraît meilleur que le premier. C'est dur à croire, le premier était tellement hot. Ben, je sais. Ah oui, parce qu'il parait que le niveau quatre est impossible. C'est un code de triche! Euh, pourquoi il a trois manettes? Il a dit qu'il va venir jouer avec nous? Ah oui. Oh! Tu vas voir? Salut! Nicole, tu trappes ces jeux vidéo? Honnêtement, je trouve que dans la plupart d'écoles, les jeux ne sont pas très originaux. À soi, on dit ce genre du monde si on se fait tirer dessus. Mais on peut pas nier que ça fait des choses très impressionnantes dans ce domaine-là, surtout au Québec. Comme Ubisoft, par exemple. C'est un fleuron de l'entrepreneuriat québécois. Un fleuron? Ça pose tout ça, hein? Inquiète-toi pas, c'est pas Nicole qui va jouer avec nous. Non! C'est vous deux qui allez jouer avec moi. Euh... Tu savais même pas qu'on faisait ça? Ben oui, parce que c'est moi qui ai eu l'idée, là. Nicole, je comprends pas ce que tu dis. Bon, dans le sens qu'il y a absolument rien de normal à pas comprendre ce que tu dis, mais... J'ai pas compris. Je vous ai bien eu, là. Je faisais semblant de parler de la même affaire que vous autres, mais dans le fond, je parlais pas de la même affaire. Nicole, tu t'aides pas quand tu fais ça? Non, non, non. Je vais venir organiser une soirée où vous êtes obligés de suivre Prise 2 avec un NFT surprise, là. Ah non, pas encore. Je peux pas faire ça chez nous. Dans les adolescents, ça rend mes parents nerveux. Fait que... Fait que... Si, ça serait parfait, là? Non, pas trop, non. Papa, je suis sûr que tes parents vont être d'accord. Nicole, mettons que la dernière fois que t'as amené un invité surprise, ça s'est pas super bien passé. Non. C'est pas du tout la même chose, là. Bon, ça va, c'est pas du tout la même chose, hein. La dernière fois, t'as amené un invité surprise, pis là, tu m'as amené un invité surprise. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose parce que la dernière fois, Jérémy, je le connaissais pas. Là, mon invité surprise, je le connais par coeur. Pas sûr que c'est plus rassurant, ça, Nicole. Non. Moi, j'essaie de faire quelque chose pour tout le monde. J'imagine que pour vous autres, là, ça mérite la peine de mort. Voyons, Nicole. Hein? C'est correct. Quand vous serez transformés en zombies à force de vivre dans votre monde virtuel, là, ben... vous saurez me trouver. Ben, c'est même pas un jeu de zombies. C'est qui, la troisième personne? Ah, c'est Henri. Comment? Ben, c'est parce que j'ai dit que je venais de recevoir mon jeu. T'sais, je pourrais quand même pas lui dire de pas venir. Comme d'habitude, il y a personne qui empêche Henri de faire quoi que ce soit. Bon. Salut, Jacine! Je peux encore t'appeler Jacine ou on est revenu à Madame Rondeau? Non bien, entre! Ha! Et puis, oui, Jacine, c'est parfait. Mais Frida, elle est pas encore rentrée de son stage, là. Ah, c'est vrai, c'était sa première journée. J'imagine que tu veux l'attendre. Oui. Mais pendant que je suis là, je peux déjà te parler de mon projet. Ton projet... Je vais l'inviter surprise à présentant la gang. Ah, pis pas n'importe qui, là. Je voudrais faire un souper ce soir, là, c'est pour ça que je suis ici. Ah, pis tu veux inviter Frida? Non! En fait, je voudrais inviter Frida à faire le souper ici. Ah! C'est comme, je sais que vous êtes vraiment cool chez vous, là. Surtout pour des vieux, j'y pense à vous autres. C'est quoi ton projet, exactement? Rien d'extravagant, là. Une couple d'amis, un souper qu'on ferait nous-mêmes. T'aurais vraiment rien besoin de préparer, même pas de ménage à faire. De toute façon, c'est quand même déjà assez propre ici. Mais je pense qu'il faut quand même que t'en parles à Frida avant, parce qu'elle va peut-être vouloir se reposer après cette journée. J'espère! Super! Hey, salut! Hey! Ah! T'es là? Ouais, pis depuis plus longtemps que toi. Hey, on commence ce tournoi-là, hein? Ben, ouais! Mais je vous avertis, moi, j'suis en feu. Good! Faut sourire, hein? Ah, ah, ah! Si t'es pas ma grande fille! Comment ça va? Ah, correct. Ah, c'est super bien passé, le stage. Excellent! Tu me crois pas? Surprise! Nicole! On avait rendez-vous? Ah non? Ça fait exactement... 34 minutes que je t'attends. C'est pas grave. Ah, parce que pendant ce temps-là, j'ai appris plein de choses sur le design minimaliste des années 50 grâce au magazine de ta mère. Ah! Regarde. Ah, y a la description des personnages dans le livret. Ah, passe! Ah, wow! Moi, j'prends du Rotrac. Euh, non. C'est moi qui prends du Rotrac. Pourquoi? Parce que tu l'as dit dans ta thèse? Non, parce que c'est celui que j'prenais dans le 1. Ah! Mathis Dizzy, là, que c'est moi qui prends du Rotrac. En plus, c'est les chevaillers noirs. C'est quoi? Tu veux un os? C'est quoi, rapport? Ben, c'est ce qu'on fait avec les bons chiens-chiens qui suivent Mathis partout. Hein? Hein, Mathis? Je sais que tu te trouves drôle, Henri, mais c'est bizarre, hein? T'es tout seul qui rit. Ben, à part moi, mais ça, c'est pas parce que t'es drôle. Ah, pis c'est le chevaillier noir. S'il y a bien quelqu'un qui rit ici, c'est moi, man. Ben, regarde, au pire, Anthony, tu peux prendre Pox. Mais non, c'est toi qui les prends Pox. Non, non, c'est correct. Je suis pas obligé d'être le druide, là. Je peux être le sorcier. Bon, tu vois, tout le monde est content. Non, non, je vois pas pourquoi toi tu pourrais décider, pis pas nous. Parce que je l'ai dit en promis. Tu peux pas faire les règlements tout seul, Henri. Pourquoi pas? Toi aussi, si tu l'aurais pris sans me le demander. C'est pas juste. On a même pas encore commencé, pis t'es déjà me fait perdre. Regarde, t'es jamais foutu de faire de quoi pour les autres. Ah, pis pendant ce temps-là, nous autres, on essaie d'être gentils avec toi. Non, on est vraiment niaiseux. T'es jamais content. Il faut toujours que tout se passe exactement comme tu veux. Sinon, tu fais tes petites crises. T'es énervant, là. T'es énervant, là. T'es énervant, là. Bon, quelqu'un, il a pas de raison de se chicaner, là. Hein? Moi, j'suis pas avec lui. Comme mon Anthony. C'est parce qu'il faut être trois, sinon c'est plate. Moi, ça me dérange pas. C'est lui le cas. Je vois bien qu'il me cherche. C'est quoi, ton problème? C'est toi, mon problème. Regarde, toi, tu penses juste à toi. Les autres n'ont ça, tu t'en fous. Les autres comme toi qui passent leur temps à chialer. T'es tellement poche. C'est toi qui es poche. Je sais que les autres te laissent faire ce que tu veux parce qu'ils ont pitié de toi. Mais ça marchera pas avec moi sans rien. Pitié de moi? C'est toi qui fais pitié, man. Tu gâches toujours tout, là, avec tes petites crises. Tu l'as fait au soccer pis là, tu le fais ici. Trouve-toi donc autre chose à faire que de m'écoeurer, hein? Ta mère est d'accord pour qu'on fasse un super évité surprise ici, ce soir? Hein? Ta mère est d'accord pour qu'on fasse un super évité surprise ici, ça? C'est moi que j'avais compris, là, mais... Voyons, t'aimes-tu inviter du monde chez moi, on dirait? Excuse-moi, Nicole, mais j'ai dit que je n'avais pas d'objection dans la mesure où Frida a envie d'inviter ses amis. Hein? Ah bien, là, je le savais pas, là, je suis désolée. Non, non, mais y a pas de mal, Nicole. C'est juste que Frida revient d'une grosse journée de stage, elle a peut-être envie de se reposer. Là, fais-tu gay, ma puce? Bien, en fait, non, là, c'est correct. Je t'égale. Je suis sûre que tu vas vraiment aimer mon évité surprise. Bien, c'est chez moi, il faut que tu me dises qui. Oh non! Non, 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 si je te le dis, là, ça sera plus une surprise. Ah, puis ça a été prouvé que les surprises, ça réduit le niveau de stress chez les gens. Bien, les bonnes surprises, là. Et on testait ça sur des souris. C'est correct, Nicole. T'as pas besoin de me le dire, finalement. Ça va être malade. J'ai prévu plein d'activités. On va faire de la poutine maison avec des frites maison picote, là. Est-ce que tu savais que dans certaines cultures, la sauce, c'est comme une religion? Genre, la sauce à des pouvoirs spéciaux. Euh... Excusez-moi, des frites? Bien oui. Mon invité, il adore ça, les frites maison. Et puis, t'as l'intention de les faire cuire dans quoi, tes frites? Bien, dans une marmite. Ma grand-mère Bêche, elle faisait tout le temps ça. C'est toujours super bien passé, sauf la fois où on a... Il y en est pas question. Hein? Vous vous ferez venir de la pizza. OK? Mais pas de frites maison. Voyons. Oh non, Jusseline! Il faut pas que tu sous-estimes la magie des frites. C'est pas sécuritaire dans une marmite, Nicole. Mathis, c'est une friteuse. Ah, t'es sûre qu'elle va vouloir nous la passer. Un super techno avec un avertisseur de chaleur pis un système de toareil. Ouais... Si je fais un dégât, jetons votre gazon pour le reste de l'été. Oh non, on privera pas Luc de ce plaisir-là. Mais j'ai... je vous abonne à Terre-Hort Plus. Je fais le coup de vos boutons. Je vous fais des boucles d'oreilles en coquillage. Hum... des petites boucles d'oreilles en coquillage, dis pas non. Mais là, vous me promettez de suivre les instructions à la lettre. On va se loyer dans la sauce de l'amitié! Règlement numéro 1, pas de chicane. Wow! C'est ça ta solution, bravo. Je sais très bien que vous allez pas respecter le règlement numéro 1. C'est pour ça que j'ai fait le règlement numéro 2. Si je vous pogne en train de vous chicaner, vous êtes obligés de faire 5 secondes de silence avant de vous répondre. Comme ça, vous allez vous rendre compte que c'est complètement stupide pis vous allez arrêter. Même après 90 secondes de silence, je vais encore le trouver débile. Moi-même, après 90 minutes de silence, je vais encore le trouver débile. Je savais très bien que vous seriez plates de même. C'est pour ça que j'ai fait le règlement numéro 3. T'en as combien des règlements comme ça? Règlement numéro 3. Si jamais il y a une chicane quand même, c'est moi qui décide de la conséquence. C'est quoi? Tu te prends pour notre père, là? Non, je me prends pour un gars qui est assez écoeureux de vous entendre chialer. C'est lui qui chiale, c'est pas moi. OK, si vous voulez avoir accès à la console, c'est ça qu'il faut faire. OK? Moi, je m'en fous, je vais signer. De toute façon, je vais juste puis y parler. Regarde, gaffe. Fais juste signer. Entrez! Salut, Mathis. Merci de me passer de ta friteuse. Je m'amuse si tu viens pas, mon souper. Tu vas faire des frites? Une soirée, vous êtes obligés de suivre avec une invité surprise. À la date, il y a juste Frida et moi qui vont venir, mais c'pas grave. Dans les petits pots, les meilleurs hongars, puis dans les petits soupers, les meilleurs parties. Ben, moi, ça me tente. Pas vrai? Ouais, n'importe quoi plutôt que d'être poigné ici. Tu vois, c'est toujours lui qui commence. T'es vraiment un petit brailleur, toi? Je te conseillerais d'arrêter de me parler de mère, Marie. Hey, wow! OK, vous êtes vraiment pas capables de vous contrôler, hein? Mais j'ai pas le choix. Quoi? Ben, ça prend une conséquence. Comment? Ben, vous avez signé. Anthony, ta conséquence, ça va... ça va être d'aller à la soirée de Nicole. Quoi? Ah! Là, Anthony, tu te rends pas compte que ta conséquence c'est d'aller faire quelque chose de le fun avec des gens tripants. Ben oui... C'est donc un con comme conséquence. En plus, t'auras pas de moyen de savoir si je suis vraiment allé. Ben... Je vais y aller moi aussi. Ben, capote pas, j'ai pas le goût d'y aller. C'est parce que je suis obligé. Je suis sûre que mon invité surprise va te faire changer d'idée. Moi, j'ai aucun problème avec cette conséquence-là. N'arrive pas, Henri. Moi, j'ai pas encore choisi ta conséquence. Oui, Frida? Je vais leur en faire, moi, des bouboules. Deux... Trois... Frida, hein? Quelle nappe serait mieux pour ton souper? Crois-tu que tes amis auraient une préférence? Il va y avoir trois gars qui s'en foutent complètement, une fille qui a jamais les goûts qu'on pense qu'elle va avoir, pis l'invité spécial, on sait pas c'est qui. Ouais, y a ça. Pis si les gens remarquent la nappe, c'est que le party va être plate pas à peu près. Pis quand tu fais de la musculation, toi? C'est pas de la musculation, c'est des exercices pour les jambes. Mais tu penses pas que ce serait mieux de relaxer après ta grosse journée? Ça me relaxe aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Non, je pète le feu. Frida, qu'est-ce que t'as sur le coeur? À part de la sueur, rien. Ah! L'énergie de la jeunesse! Je te dis que t'es belle à voir, parce que quand on fait ce qu'on aime, là, on rayonne. Ben oui, c'est ça, je rayonne. C'est comme moi, l'été où j'étais mannequin. Qu'est-ce que tu veux? On s'occupe de toi, on te bichonne, on te sourit tout le temps. C'est quand même pas pire pour un travail d'étudiante. C'est pas un emploi d'étudiante, c'est un stage. Pfff! Aimerais-tu mieux que je sois pas là ce soir? Parce que je pourrais aller voir un film ou quelque chose comme ça? Ça te dérange pas. Bon, mais je vais en profiter pour aller au cinéma. Ça fait longtemps que je suis pas allée. Tes amis arrivent bientôt, hein? Ben oui. Oh! 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 Je vais y aller, moi, mon film commence en une demi-heure. Ouais, ben... Je pourrais peut-être y aller avec toi, dans le fond. Oui, allô? Bon, Nicole, qu'est-ce qu'il se passe? Ah non, pas de problème. On va t'attendre, toi, putain. Tu sais que tu viens de me révéler l'invitée surprise. Non, non, c'est correct, là. On t'attend. Attends-toi. Ça va, ma puce? Ben... Nicole est en retard, mais elle s'en vient avec son invité surprise. Son oncle. Son oncle? L'invitée surprise, c'est son oncle? Bon, ben, moi, je pense que je vais y aller, hein? Non, non, non! Ah, ben... Sais-tu quoi? Moi, j'ai une petite faim. Je pense que je vais rester, finalement. Ah! Salut, la compagnie! Allô? C'est lui, ton nom? Exact! Moi, c'est Xavier. Enchantée. Mon copère s'est remarié avec ma belle-grand-mère, qui avait le même âge que ma mère. Je sais, c'est drôle. Il y a eu Xavier quand j'avais 2 ans. Ça fait que mon oncle est plus jeune que moi. Ma petite Nicole, irais-tu me chercher ma chaise roulante? Oh! Pas besoin d'être vieux pour être un oncle! C'est lui à 12, hein? Bon, ben, Frida, moi, je vais y aller. Ça te va? Oui, oui, pas de problème, maman. Euh, Frida, merci de nous recevoir, hein? OK. Ouais. Oh! Bonjour, les garçons! Bonjour. Hé, vous êtes venus ensemble? Non. Je suis arrivé en même temps. Je vous souhaite une belle soirée avec l'oncle de Nicole. Euh, le quoi? Xavier, euh, toi, tu dois être Henri, et toi, euh, Anthony. T'as une bonne poignée de main, Henri. Est-ce que tu t'entraînes? Tu t'entraînes à être fatigant. Bon, ben, maintenant que tout le monde est là, le party peut commencer. Gros party? Gros, petit, bleu, rouge, vert. L'important, c'est d'avoir du fun. Ouais, mais je sais pas trop à quoi ça ressemble, là, un party vert. Mais là, un party écologique, hein, tout le monde sait ça. Euh, pis un party rouge? Hein? Non, mais on s'en fout. Ce soir, c'est un party normal. Petit de maison pis tournoi de jeux de société. On a des devinettes, fais-moi un dessin, pyramide, pis le jeu de la pomme dans l'eau pour les plus audacieux. Ouais. C'est sûr qu'à ton âge, toi, tu t'as trippé, là. Moi, j'aime pas mal tout, hein. Même rien faire. Rien faire, c'est cool aussi, là. La vie est tellement intéressante, je trouve. Ouais, Frida, je savais pas qu'on avait invité ton père. Non, mais Xavier, super cool! Dans sa classe, il devait voter pour l'oiseau de la classe, pis c'est lui qui a gagné. Parce que son exposé sur le chardin de région était vraiment bon. Il me l'a fait au téléphone. Nicole, Nicole! On a oublié d'acheter les choses à boire. Tu dois venir au dépanneur avec moi pour m'aider à choisir. Pendant ce temps-là, les gars vont faire les frites. Ah, ben moi aussi, je vais aller au dépanneur. C'est parce que vous prenez jamais la bonne chose. Pis Anthony, toi aussi, tu devrais venir, hein? Tu voulais pas faire une fondue de bonbons pour vos desserts? Ah! Oui. Ben oui. Bonne idée. Ouais. Ben donc, on doit pas laisser Xavier tout seul. On devrait y aller, tu la gagne. Ben non, ben non! Tu vas être avec Henri, hein? Hein? Non, mais je sais pas, là, c'est pas... Voyons, Nicole, j'ai 12 ans, pas deux. La preuve, je marche, je parle, je porte pas de couche, pis je suis même capable de faire des frites. Voyons, Nicole, j'ai 12 ans, 12 ans. Ben oui. Ça chauffe? Euh, ouais. Ouais, ça sent bien. Dans quelques minutes, tu vas voir, là, ça va baigner dans l'huile. Hi! Trop drôle! La demi-sœur dit toujours qu'essayer de faire rire les autres, là, c'est généreux. Ta demi-sœur, la mère de Nicole, c'est ça? Exact. Ça... ça explique tout, hein? Ouais, ça doit être un peu une punition pour toi, hein? Hein? Euh... Ben non. Ben non, c'est... De quoi tu parles, là? Ben, je sais pas. Être pogné avec le gars que personne connaît, qui est juste assez mal à l'aise pour dire n'importe quoi, mais pas assez mal à l'aise pour se la fermer. Ben non. Ben non, ouais. N'inquiète-toi pas, là. Ben non. Il faut dire ce qu'on pense, hein? Pas ce qu'on pense qu'on devrait dire, hein? Ben, à moins qu'on pense qu'on devrait dire ce qu'on pense, là, c'est correct, là. En tout cas, si tout le monde faisait ça, ça irait mieux dans le monde. Comme là, en ce moment, je pense à des lutins de Noël en habite plongée sous-marine, tu sais. Aucune idée pourquoi, hein? Tu sais qu'il faut les faire frire deux fois, hein? C'est ça qui les rend croustillantes. Ouais, ouais, je sais, là. Ma mère travaillait dans un restaurant de patates, pis elle m'amenait souvent au travail avec elle. Ah ouais? Ta mère, elle t'amenait à son travail? Ouais, pis... C'est vraiment cool. Moi, j'aimerais ça que ma mère, elle monte son bureau, mais... elle travaille dans une prison. T'es chanceux, je trouve. OK. Ton père, il travaillait là aussi? Euh... j'en ai pas de père. Ah... euh... C'est place. Moi, j'en ai un, mais... il est vieux. Comment tu fais pour pas être triste? J'suis pas... j'y pense pas trop. Wow. Ah! La température est bonne, sûrement. On plonge? OK. Euh... Un auto? Non. C'est quelqu'un avec des lunettes? Non, non. Le bus? Qu'est-ce que tu fais? C'est à ton tour de dessiner. Euh, 18 euros. L'éclairage est pas assez tamisé dans le salon, là. J'ai vu ça dans les magazines de ta mère. Tu te dis que l'éclairage donne le tour d'une soirée. Ça enlève les inhibitions de ses prouvées. Pourquoi tu voudrais que tout le monde soit déchaîné tout d'un coup, là? C'est ça! C'est un calier! Raison, là. Ça aidera pas. Ça aidera pas quoi? C'est peut-être à lui qu'il faudrait que je parle. Tu sais, s'il pouvait se transformer un peu. Pas beaucoup, là. Je trouve ça super, l'individualité, mais juste un peu. Fait que ça irait mieux. Je pense pas que c'est ça, le problème, Nicole. Non, je sais. Les jeux vidéo. Faudrait qu'ils jouent plus aux jeux vidéo. Il y aurait plus de sujets de conversation avec les gars. C'est bon, les dénominateurs commerces. Hey, wow! Je sais que vous le trouvez trop jeune, Xavier, mais si vous lui donnez une chance, vous allez voir. Il est super cool. Nicole, je... Je pense pas que c'est lui le problème. C'est toi. Comment ça? À force de nous le vendre, tu rends tout le monde mal à l'aise. C'est parce qu'il va passer tout l'été ici, puis... Je veux vraiment que vous l'aimez. Mais pourquoi t'aurais besoin de nous le vendre pour qu'il soit accepté? T'as pas pensé à ça, justement? C'est insultant pour lui, non? Tu penses? OK. Il est bien correct, ton cousin, lui. Ton oncle, je veux dire. Regarde, si tu relaxes pas, tu vas manquer toute la fête. T'as raison. Oui, t'as raison. Hey, Nicole... Bonne journée. Non? Bah... Non? Un chat? Ben non. Franchement. Une patate. Une patate douce. Une planète. Voyons donc, vous êtes donc bien poche. C'est Laïka, le premier chien qui a voyagé dans les sports. C'est ça, exact. Petit break dessert? Ah oui. Je reviens pas. Tu pensais vraiment que c'était un chien? Au moins, moi, je voyais un animal. Bon, OK, c'est beau. Quoi? Votre punition est terminée. On peut retourner jouer aux jeux vidéo chez nous. Ben, pourquoi? J'ai pas envie de m'en aller, moi. Ben là, on a même pas encore mangé la fondue de bonbon. Moi, j'étais sûr que vous voudriez partir en courant. Mais non, vous aviez bien correct. En plus, quand on est en cagnes, Anthony est bien moins sur mon dos. Ça, c'est juste parce que je vois moins toutes les conneries que tu fais. Bon, on la fait-tu, notre fondue de bonbon? Yes! C'était vraiment une super soirée, hein? On le sait, Nicole. Tu sais que le fait que les gars soient restés jusqu'à 10h, ça veut dire qu'ils t'ont vraiment aimé. Henri a dit que j'étais bien correct. On va avoir un été mémorable. Tu vas te faire plein d'amis, même si t'es jeune pis que t'es mon oncle. Je suis très contente d'être ici, Nicole. C'est vraiment cool. T'es vraiment une bonne nièce. Oh! C'est l'heure de la tournée des verres de lait. Ma mère arrive dans 10 minutes. Ça va nous laisser le temps de finir notre partie. Ah non, merci. J'ai pas faim. J'ai trop mangé. Ben quoi? Est-ce que tu te trouves grosse parce que tu fais un stage d'un mannequin? Pourquoi tu dis ça? Ben, t'as presque rien mangé. Ben, c'est pas vrai, là. Bon, t'as pris trois frites écores, t'as bu de l'eau minérale, t'as pas mangé de fondue, même si ces bonbons-là, c'est tes préférés. Un plus un égal deux. Ok, parle pas trop fort, là. J'ai pas envie qu'on surveille ce que je mange non plus. Personne devrait surveiller ce que tu manges. T'es super mince. De toute façon, tu sais même pas de quoi tu parles. Les filles du stage savent exactement il faut peser combien pour être mannequin. C'est les autres filles du stage qui t'ont dit te mettre au régime. Laisse faire ça. Pis si elles disaient de te jeter en bas du pont, tu le ferais? Pis si elles disaient de te déguiser en plantes carnivores pis de danser la claquette devant toute ton école, tu le ferais? Verre de lait pour tout le monde! Vachement cool! Ça va vraiment être un super été. Le plus bel été de notre vie. Pis moi j'en ai vécu des étés là, au moins 12! Non, non, non! Sous-titrage ST' 501